Invisible, votre déclaration est incolore, inador et sans saveur. C'était seulement de la littérature et du « L'I am l'I am ». Monsieur le ministre, en 2012, le président Macky Salle, entre les deux tours de l'élection en France, il est parti demander un appui budgétaire à la France. Dix ans après, vous répétez la même chose pour redemander un autre appui budgétaire. Chaque jour, vous nous parlez de budget de 6 000 milliards et que nous avons des jeunes, Khalid Bin Natna, le Pongifi, vous demandez un appui budgétaire de 6 000 milliards, un appui budgétaire à la France, une économie qui marche, ne qu'est-ce pas ? Monsieur le Premier ministre, je suis un jeune du Sénégal et quelqu'un du Nord de Maître Abdoulaye Watt, avec qui vous et votre ministre des Finances avez eu à travailler, nous a appris à croire en nous et à avoir des grandes ambitions. Vous avez appelé ce qu'on appelle la rupture dix ans après, vous allez les faire, car les gens sont ceux qui connaissaient. Par contre, le peuple du Sénégal, notre génération, n'a pas besoin de plans sociaux, plans fakir et de l'argent. Vous savez ce qu'on a besoin. Nous venons à nos amis, 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 à nos amis. La jeunesse a attendu des opportunités pendant, jusqu'à la veille de la fin de votre régime, pour se voir servir des promesses. On n'a pas besoin d'un budget social, mais d'un budget créateur de risques. Pour les Sénégalais, l'aspect social de notre budget fragilise le système économique. Vos infrastructures, telles que Dakar Arena, le SICAP, le Radisson que vous avez donné à des étrangers, ne sont pas rentables après un défi à un milliard. Il y a un manque de cohérence dans la programmation et la mise en oeuvre des projets d'infrastructures. Faible producteur des facteurs, investissement peu productif, industrialisation faible, voile nulle, subvention élevée mais mal ciblée, ainsi qu'une rigidité à la hausse des prix. Il y a des batailles qui ont beaucoup d'eux, nous avons vu ce qu'il y a des prix. Faible capacité d'exécution des projets, échec total. Un appel à la concurrence insuffisante, j'ai l'impression qu'il y a tout à l'heure. Monsieur le ministre, si vous voulez travailler, travaillez pour le Sénégal. Ce n'est pas un gouvernement de combat contre la vie chère, contre le chômage, mais c'est un gouvernement de combat pour défendre et légitimiser la troisième candidature du président Makassan. Vous aurez en face de Boubou, le peuple sénégalais, debout et engagé. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue, Abdoulaye Dioufsa. Sous-titrage Société Radio-Canada